Mesdames et Messieurs bonjour et bienvenue sur réaction réaction d'aujourd'hui nous allons parler justement à deux élections des comme vous l'aviez lu dans le titre les premières fissures de l'incertitude de l'organisation de ces élections vient d'apparaître dans la bouche autorisée même du président de la république nous allons donner notre point de vue sur cela et nous allons développer ça dans cette petite tranche des réactions et vous montrer exactement ce que nous disons comment les gens tardent à réfléchir donc les gens ne veulent pas réfléchir donc comment dirais-je dans la réalité les gens ne veulent pas prendre la réalité et puis nous nous continuons à rêver la foi sans les actes même la bible le dit la situation qui se passe à l'est de la république démocratique du congo fait planer une incertitude effectivement de la de cette de ce programme des élections de 2020 23 donc de décembre pourquoi tozolo belayango parce que effectivement nous devons être la constitution ne nous permet pas ne nous permet pas ça ça je le fais déjà remarqué depuis mais les gens insistent tout le monde n'a pas élection et j'ai dit ceci ça ne sera pas dans l'avantage de ceux qui sont vous qui qui veulent venir être des présidents ni même ceux qui quittent ou bien bâto basoling a ko se maintenir na pouvoir et kozala naba avantage naba anoté ça sera dans le dans le désavantage de tout le monde c'est nous tous qui perdrons bisso nyon soto ko perdre babylo koana nous nous allons perdre na 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 bisso na mongo na bisso parce que ça ne s'organisera pas et kozala et kozala kakatozo entretenir kaka incertitude na katyambo kanabiso olieto van d'ensemble pour ketoban dakota la nénéni tobongi samboka oyo alors vous avez suivi le président de la république qui a dit cette phrase là que non la situation à l'estre de la république démocratique du congo risque de compromettre le processus électoral déjà engagé ça c'est ça la phrase qui révèle comme je vous dis oh esako révéler fissure na katyamana n'a édifié soit na tozotonga ou soit l'incertitude dans l'organisation de ces élections là pourquoi parce que nous ne sommes pas sûrs que avant avant même juin nandengé au programme ou et à ce lobby avant juin les gens seront déjà rentrés dans l'air milliers d'origines bandé ko ba tu ko kim mes alaka nango problème tes alaka nango donc facile ko kim i sabato mais prosong i sabato exam exam oboulou regardez même de lorsque kadima est en train d'expliquer comment est ce que ils vont repartir les sièges c'est en fonction justement de ces enrôlements alors pas trois à colombana goma qui n'ont pas enrôlement pas trois à quoi s'enrôler n'a pas qu'à où elle va déplacer vraiment et là j'avais évoqué une chose ces gens là sont des réfugiés dans leur moulin dans leur propre pays basat à moussou n'a pas carte était basat donc ils n'ont pas de documents il ya beaucoup de problèmes pour enrôler ces gens là on va les enrôler comment parce qu'ils viennent et ils disent qu'ils disent que non je suis congolais tout ça je serai enrôler bozo monaka ke tozo kendeka na buru yeke on ne réfléchit pas mes chers amis c'est ainsi que nous nous sommes dit président de la république vraiment est-ce que est-ce qu'il ne peut pas réfléchir autrement l'ikamuaba électionne à 2023 nous n'avons pas à nous précipiter bandeko nous n'avons pas à nous précipiter qu'est-ce que nous devons faire réfléchissons d'abord ya konoukaba solution ni n'yango toki kou mettre en place nous nous sommes dit que non token de kanaba élection token de kanaba élection pour l'intérêt du désordre mais en intérêt à ko ti ambo kanabiso nananite pour kiri bonnes élections qu'est-ce qu'il faut c'est ça les questions qui nous devons nous poser et nous mettre tous d'accord en disant pour kiri bonnes élections pour ketto zalana kimya nambo kanabiso token de kanaba biloko ya ko bunda bunda tedi abba nanite token de toma ponamiya malamu quels sont les questions quels sont les réponses à cette question là mettons-nous d'accord mettons-nous ensemble pour que nous puissions voir comment est-ce que toko salé loko ana mais ce qui tozo ken denango kakakoulbara bisonde toko du toko kambambo kao yu bisonde de pouvoir na biso on ne peut pas aller du pouvoir pour le pouvoir mes chers amis eza eza ma watro komuna ba kongole on est encore nana 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 kakaya koloba kakake non nous allons nous allons nous allons nous irons aux élections nous devons vous chasser ce n'est pas vous qui tozana be tozana souci akobongi sambo ka oeuté alors le souci c'est quoi quel est le souci comment est-ce que nous devons le faire parce que en a contact pro-life nous nous donnons souvent des solutions nous nous parlons des solutions que nous devons mettre pour que tozala et 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 sécuriser ma tounions sur tout nous parlons des solutions pour la république démocratique du congo nous ne venons pas ici pour dénoncer et puis ton lobby kaka abbasala kiboye oba iba kiba élection nous savons que c'est ce processus électoral et am et ça naba bilo kwe belé o eza kosa le maté babilo kwe belé disons et a entaché naba ba irégularité cette loi électorale n'est même pas respectée je vous avais dit que ici par exemple en afrique du sud on est en train d'enrôler les réfugiés j'ai de preuve malheureusement naza naba preuve naza naba preuve ango et même les gens qui n'ont pas de qui ne sont pas des résidents basakou enrôler bango on est en train d'enrôler les gens qui ont des même de visables à tourisme basakou enrôler bango est ce que dans la loi on a on a on a on a décrit que non quelqu'un qui a un visa de tourisme peut être enrôlé balou baki visa médicale parce qu'on sait par exemple que visa médicale et qui kosa la peut-être mon naba si moi ou bien babilo koumoko marke wana babilo koumoko salema on est en train de monnaie ce n'est pas même ici en afrique du sud babilo koumoko salema en afrique du sud et nous en parlons comme ça nous avons de preuve si on veut nous contacter pour que tout tchaba preuve ango et zali tozo kendeka na boulou ye ken dengwa la sa koum sa vien d'où et outi nan dengwa conception anba élection ango d'abord on n'a pas eu un consensus sur le bureau on va aller aux élections sans carte d'identité mokani n'angwesa kezalakande gwa na tozo kendeka na ba élection ou bi toko an toko identifié et enrôlé les élections nous allons faire l'identification de la population vous voyez comment est-ce que nous sommes en train de brader notre notre identité à n'importe qui mouta kouya azolo baka ngana zamou nande qu'est-ce qui prouve on nous dit que non il faut s'enrôler sur les applications n'a tcheka d'informations on ouvre la porte à la à la grande au grand échelle et à tricherie alors quel est le chemin qu'on devrait prendre bande comme moi je vous dis j'ai dit ceci depuis le devis qu'il a fallu d'abord que le président de la république a quand même à battu tout au tour les leaders y'a pas courant politique et zalaté ke yé ne m'to a za ko solo la et zalaté ke yé ne m'to a za ko pesa a za la za ko pesa mokoe za ya été ce pays n'appartient pas à félix lui-même non même qu'il joue le rôle du président de la république il a tout il a tout un peuple nous sommes dans une crise de légitimité totale on se conteste on doit c'est comme ça que nous sommes dit si je vraiment le félix voulait rester dans l'anal de l'histoire il faudrait qu'il puisse trouver une solution durable pour ce pays et cette solution durable ne peut que s'obtenir par un consensus national une réconciliation nationale une forme nouvelle qui va concilier les courants politiques toyokana mabé za wapi comment est ce le président lui-même n'a pas de solution ce n'est pas lui-même qui va venir dire c'est si c'est si c'est si tout ce côté de la dictature c'est comme ça que nous nous sommes dit qu'il présente cette histoire boyabande ko to vanda to solo la mbokana bisezana mabé moko voici ya mauvaise gouvernance ya tendance otoko syri sa corruption d'engénini tout cela nous l'avions déjà dit lorsqu'il avait convoqué leurs consultations en a lorsqu'avant la création de l'union sacrée vous allez créer l'union sacrée pourquoi nous avions dit ça plus fâchis recommençons le tout à zéro totale parce que tout aussi les habitants bonnes est tendance à ce moment là déjà plus qu'un mois n'a yabar 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 2021 2022 qu'on a nous avions dit ça depuis le départ et ce n'est pas encore trop tard maintenant que vous commencez à constater que non bitumba oeza na estekouna et go compromettre ba élection quelle est la solution vous aviez dit yakasikou nandé nakatiya mbokaloba voilà l'ikambouana eza mabé voilà organisé de fisque quelque chose qui peut réunir les gens nous attendons déjà batou déjà n'appartient nakatiya parlement il ya une lettre des députés d'inor kivu qui demande au président de la république apesabangonze là bas kendeko négocier na m23 entretemps le m23 dit que non biso disons gouvernement et l'opinion congolaise balingi koyo kamakamwa négociation te nous sommes à un moment où nous devons céder bandeko si nous voulons la solution nous devons avoir une idée nous devons nous mettre d'accord bien sûr que et zako mounisakeno tokozala na position a faiblesse tarso ki tozo kende gouvernemenzo kendeko négocier boye boye nandenga mboulue boulue nous devons nous asseoir ba tuwa mayele ba vandaka naso kende bitumba voici l'adversaire il demande ça il demande ça qu'est ce que moi je peux faire pour contourner ekena za la ridiculité moi j'avais donné la solution j'avais dit que non bandeko nous devons aller avec une solution qui va concerner l'ensemble de la république démocratique du congo j'avais dit que il ne faut pas 15 à la caca particulier nabalikamwa m23 non il faudrait que cette solution là soit et une solution d'ensemble ba de pité on a basa kose nabak enneko négocié na m23 et zalabatou nyo sotou bak enneko négocié na ba territoire nous nous avions affiché ça dans la la dans le projet des 145 territoires où les territoires vont s'assoir ba yé ba makambu o esako sale manabango par là que par le même truchement que les 145 territoires puissent réfléchir sur un nouveau congo on n'a ni ni toko siri salikambo l'ikambo à corruption comment est ce que réflexion sur une nouvelle constitution c'est ça que j'ai dit que non et koki kozala malamu a dispatché à suspendre parlement à yébisaba parlementaire et à chaque territoire chaque province basken de co réfléchir sur la nouveau congo parce que toko kende naba élection té na model auto salina carte d'identité té tosa naba fondamentaux nannoyzali et a etienne etienne laminan ensemble té nous ne pouvons pas mais les gens convaincus même à 2006 en 2011 et en 2018 qu'on pourrait aller aux élections sans avoir une carte d'identité voilà comment est ce que nous sommes en train de rentrer toujours en arrière parce que nous n'avons pas arrivé à résoudre le problème fondamental de la république démocratique du congo je vais m'arrêter là bas mes chers amis parce que en vous invitant vous dire que non chaque samedi à partir des 13h30 nous dévélons pas ce sujet ici ou y'a rétrocession du pouvoir au niveau de la base tozo réfléchir sur un nouveau congo alors tozako pesaba explication malembe malembe ici je vous ai donné tout simplement moi lumière il ya quoi il sabino que non déjà les députés commencent à revenir sur cette solution que nous sommes en train de proposer ici bago kende ko négociera ba m23 nini il faudrait qu'ils passent qu'ils aient qu'ils aient qu'ils aient un baba zalana baba biloko ya biako convaincre bango ils vont les convaincre comment qu'elle va intégrer nani est ce que ce sont eux qui vont parce que et il disait mixage et tout ça est ce que ce sont les députés qui vont non il faudrait que tu réfléchis autrement c'est cette réflexion là que nous sommes en train de faire ici sur contact pro live c'est pour cela je vous invite à vous abonner nombreux pour que bon la la évolution n'a n'a pas propositions n'a n'a pas proposé n'a pas proposé la république ce qui est sale et peut-être recours à la sali pour n'ambo kanabiso alors abonnez-vous partager les émissions tikka moa like tikka commentaire et pe sakabiso pe moa courage ya go continue moussa la dozo sale voilà on s'arrête là et on vous souhaita de bonnes une bonne journée et puis bateau basali naba mariage de bon mariage parce qu'il ya une mariage en perspective ce samedi on se revoit prochainement dans un nouveau numéro portez-vous bien au revoir moussa